Promouvoir la richesse du bassin du LA, tel est l'objectif de la rencontre tripartite qui a eu lieu entre le gouvernement provincial du Basse du LA, le réseau des organisations de la société civile pour l'économie verte en Afrique centrale, ainsi que la fondation africaine Weed Life. C'était le 15 novembre dernier à Charm-el-Sheikh en Égypte en marge de la 27e conférence de la Convention cadre des Nations Unies sur le climat. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la concrétisation des objectifs du Conseil économique et social de la RDC qui entend trouver des partenaires pour mieux faire connaître le paysage du bassin du LA, le lieu touristique qui regorge plusieurs richesses naturelles. Visiblement satisfaite de cette rencontre qui conduira certainement à l'élaboration d'un projet de développement de la province du LA, et la représentante de la fondation africaine Weed Life, Andrea Atanas, pense que ce partenariat pourra permettre de promouvoir le tourisme dans cette partie de la République démocratique du Congo. Donc c'est très intéressant pour nous parce que ça implique les trois niveaux de besoin des populations. Donc on touche les besoins humains, donc les besoins que les gens aient pour vivre une vie très productive et qui bénéficient. Mais aussi on est en train de gestionner l'écosystème qui est la base de la vie des populations. Donc on est en train de gestionner les forêts, les rivières, les fleuves qui sont la base de vie dans la province. Et on a discuté aussi les possibilités de lier les deux niveaux-là avec l'économie verte. Donc il y a possibilité de faire une transition dans le bas-ouillet sur une économie verte qui est basée sur l'écosystème et qui donne les bénéfices pour les populations. Donc ça m'intéresse beaucoup de suivre un futur mieux pour les populations et la vie sauvage dans les régions. Le ministre provincial en charge de l'environnement, mine et communication estime que le développement et la protection de ce paysage permettra aussi de lutter contre les changements climatiques. Les questions essentielles sur le paysage dans le bassin de l'Ouillet, spécialement la province de l'Ouillet, où on trouve plus de 76 000 km² dédiés à la conservation de la nature, avec une province qui a presque environ la superficie de 148 000 km², vous constaterez avec moi que c'est plus de la moitié de la province qui est occupée par les aires protégées. Avec des défis pour la gestion durable, mais également pour une approche paysagère, pour que réellement la politique de conservation soit durable et que l'homme soit au centre de toutes les actions des politiques publiques environnementales. Et voilà pourquoi nous devions échanger pour dégager tout ce qu'il y a comme défis, préoccupations de la population, mais également en termes de perspectives, des solutions durables, quelles sont les opportunités qui peuvent être offertes pour sauvegarder ces paysages, mais également booster les développements dans le contexte des changements climatiques. Astrid Martens Kabengélé, membre du Conseil économique et social de la RDC, a laissé entendre que ces négociations seront poursuivies jusqu'en République démocratique du Congo. On a discuté dans quelles opportunités les partenaires peuvent nous soutenir à développer la province de Baouélé. Quand je dis développement, on voit l'agriculture, on voit l'infrastructure, on voit l'électricité, on voit le tourisme et réduire la pauvreté dans la province. Le président du réseau des organisations de la Société civile pour l'économie verte en Afrique centrale, Nikes Moulombi, revient ici sur le sens de cette rencontre. Comme vous le savez, la CAC, sous le président Gilberto Apiedade Veresimo, a le mandat d'accompagner les États. Au cours de ces travaux, nous avons été approchés par le ministre provincial de la RDC, la République démocratique du Congo, qui souhaitait être mise en relation avec les partenaires. C'est en cela que nous avons organisé cette réunion entre le ministre provincial, les partenaires, mais aussi un membre du Conseil économique de la RDC. Nous pensons que de ce qui a découlé, notre collègue, deuxième rapporteur du Conseil économique et social de la RDC, va poursuivre les discussions avec le ministre provincial et voir comment évaluer rapidement le PDL, le plan de développement local, pour que les partenaires intègrent mieux les besoins. Et comme dans cette zone, il y a déjà l'initiative CAFI qui est en train d'arriver, et voir comment mettre d'autres acteurs autour de cette table. Et nous reviendrons pour vous donner les résultats auxquels on aurait abouti. Sinalons que le bassin du Lé est situé dans la province de Basuelé, en RDC. Sous-titrage Société Radio-Canada